Au pays, il y a des voix qui s'élèvent depuis quelques semaines pour critiquer une récente décision de Santé Canada. Écoutez bien, d'approuver la vente de sachets nicotiniques aromatisés qui sont commercialisés, voilà, par la compagnie impériale Tobago Canada. Et j'en parle ce soir avec Fleury Douka, qui est porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac. Bonsoir, Mme Douka. Bonsoir, M. Attil. Merci de m'avoir invitée. Très bien, très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Mme Douka, dites-moi, vous craignez que cette décision de Santé Canada encourage la vente de ces produits aux enfants de tous âges. C'est bien ça? Parce que le produit est attrayant. Il est facile d'usage. Il est vendu dans différentes saveurs. Bèges givrées, mentres affichissantes, brises tropicales. Et parce que c'est commercialisé, mis de l'avant par un fabricant de tabac qui, on sait, a passé des décennies à rendre ses produits ou ses cigarettes conventionnelles aux jeunes. Puis on peut aussi en parler par rapport aux produits de la potage. Donc, oui, c'est préoccupant parce que le produit, il a été autorisé comme produit de santé naturelle. Donc, il échappe aux lois sur le tabac et sur les produits de la potage. Et en ce moment, il est promu dans le reste du Canada, mais je dirais même sur l'Internet. Donc, nos jeunes Québécois sont susceptibles de voir ces annonces-là avec des publicités dites style de vie. Où on voit des personnes, c'est des jeunes adultes. Donc, on va chercher les modèles adultes, oui, mais qui ont l'air très jeunes. Et dans des contextes amusants, dans des contextes sociaux, là. Avant, une partie peut-être de sport, où on nous dit d'utiliser le produit, tu sais, dans les endroits où on ne peut pas fumer. Donc, on les voit dans des contextes très sociaux. Tout ça, c'est des éléments de marketing qui nous préoccupent. Notamment parce que c'est fait par un fabricant de tabac. Mme Doucotte, dites-moi, je vous arrête. Pourquoi alors Santé Canada a quand même approuvé ses sachets, selon votre compréhension? Parce que le produit est peut-être... On en sait très peu sur le produit. Santé Canada, il y avait quelques années, avait déjà permis d'encadrer les thérapies de remplacement de nicotine. Ça, c'est les pastilles, les losanges, les timbres transdermiques. Bien que la plupart de ces produits-là, dans leur première version, ils avaient été autorisés comme médicaments. Mais pour les rendre accessibles et disponibles sans une ordonnance, parce qu'il y a des bienfaits, évidemment, à utiliser ces substituts nicotiniques-là quand on veut cesser de fumer. Donc, le produit d'Impérial Tobacco, ce sachet de nicotine, tombe sous cet encadrement-là de produits de santé naturelle. Peut-être que le produit est comparable aux autres, mais ce qui n'est pas comparable, c'est le marketing qu'en fait le fabricant. Et dans le contexte où pourquoi donner une chance à un fabricant de tabac de pouvoir commercialiser un produit de nicotine addictif qui peut être vendu à travers le Canada, il n'y a aucune loi, règlement qui interdit la vente aux mineurs. Donc, autrement dit, les fabricants profitent d'une certaine zone grise. Quelle est votre demande exactement au gouvernement canadien, au gouvernement d'Ottawa? Bien, donc, on peut, les gouvernements provinciaux puis le fédéral peuvent certainement venir encadrer les produits avec une réglementation adéquate. Mais ça va prendre du temps. Ça peut prendre presque deux ans pour qu'une réglementation soit mise de l'avant. Donc, entre-temps, on demande à ce que le ministre de la Santé, le ministre Rollins, le ministre fédéral de la Santé, intervienne pour, un, soit suspendre l'autorisation du produit et le rendre disponible uniquement sous ordonnance. Donc, il serait disponible, il serait derrière le comptoir à la demande d'un pharmacien, par exemple. Et entre-temps, parce qu'on sait aussi qu'il y a d'autres saveurs qui sont sur le point probablement d'être autorisés, puis d'autres fabricants de tabac qui ont fait des demandes similaires pour des produits similaires, on demande à ce que tout produit de nicotine similaire à ça soit suspendu pour le moment, jusqu'à ce qu'on puisse avoir l'encadrement nécessaire. Puis, ces produits-là pourraient être disponibles seulement sous ordonnance. Madame Ducasse, je vous remercie beaucoup pour votre passage à l'émission. C'est tout le temps qu'on l'avait. Merci encore. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501